Bonjour tout le monde les mecs, on se retrouve pour une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment, on va aller parler du roster de Sparking Zero. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais genre avant les reveals des trailers etc. Et je trouve ça intéressant de faire un petit peu des mises à jour avec ce qu'on sait actuellement de Sparking Zero. Et vous allez voir, je pense que malheureusement il y a beaucoup de personnages que, en tout cas moi j'aurais aimé voir et qu'on aurait aimé voir sur le jeu pour sa sortie, qui très clairement n'y seront pas. Ça me semble impossible maintenant vu qu'on voit un petit peu le genre de perso qu'il va y avoir etc. Et du moins encore une fois, c'est si on part du principe que cette fameuse image où à chaque fois il y a des personnages qui se remplissent dans le graphe correspond au roster de Sparking Zero, puisqu'en vrai on n'a aucune confirmation, mais ça serait assez étonnant d'avoir fait une promotion visuelle comme ça des personnages et que ça ne soit pas le roster du jeu. Ce que je vous propose les gars, c'est que là on a une liste que j'ai trouvée sur Reddit qui me semble assez précise des personnages qu'on va avoir sur Sparking Zero selon moi, et assez intéressante. Et comme vous pouvez voir, il y a déjà énormément énormément de slots qui sont pris. Il ne reste déjà pas beaucoup de slots. Là dites-vous, il y a bien plus de la moitié. Il doit y avoir genre trois quarts des slots qui sont pris dans la liste. Et selon moi, il manque des personnages dans cette liste en plus, qu'on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu ensemble. Et pour ce faire les gars, j'ai sur un de mes écrans la liste des persos qu'il y avait dans Tenkaichi 3. Et j'ai également Dragon Ball Legends pour trier par Ark, pour voir un petit peu s'il y aurait eu éventuellement des oublis dans cette liste. Et déjà, moi, il y en a qui me sautent aux yeux, même si on pourrait faire par Ark. Mais sans parler de par Ark, on va y venir après. Mais par exemple, je ne vois pas Goten et Trunks dans la liste. Je parle de Goten et Trunks de l'Arc Bou, alors à moins que je les loupe. Mais ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici non plus. Non, on est d'accord qu'il n'a pas mis Goten et Trunks dans la liste de l'Arc Bou. Et il y aura Goten et Trunks de l'Arc Bou. C'est une absolue certitude, les gars. Bien entendu qu'il y aura Goten et Trunks de l'Arc Bou. Je ne sais pas pourquoi il ne les a pas mis. Il a mis Goten, mais il n'a pas mis Goten et Trunks. Assez étrange. Donc, bien sûr qu'il y aura Goten et Trunks. Et c'est même pire que ça. C'est que Goten et Trunks, ils vont à eux seuls prendre 4 slots. Puisqu'ils auront leur basse forme et leur forme Super Saiyan, tout simplement. Donc, déjà, on peut partir du principe de Kochen, mettons, ces cases-là. On va peut-être mettre du rouge. Ce sera plus visuel. Cocher ces cases-là, parce que ça, c'est Goten et Trunks Super Saiyan. Je les mets ici. Peu importe, il faut cocher les cases quelque part, les gars. Mais Goten et Trunks Super Saiyan, bien entendu, qui seront dans le roster. Donc, on va peut-être prendre un petit peu plus maintenant par Arc, entre guillemets. Et est-ce qu'il y a Krillin quelque part dans ce roster ? Oui, Krillin est ici. Donc, on va commencer avec l'Arc Saiyan, bien entendu. Donc, Krillin y est. Piccolo y est. Gohan de l'Arc Saiyan y est. Je pense que Nappa et Vegeta doivent y être aussi. Ça m'étonnerait qu'il ne les ait pas mis tellement ça paraît obvious qu'il y ait Nappa et Vegeta dans le jeu. Enfin, je dis ça. Mais ceci dit, ils sont où ? Là, Nappa, Raditz, Vegeta, Vegeta, Ouzaru. Alors, oui, ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. C'est qu'on le voit. Ah oui, 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 oui. Ça va être très compliqué, la liste des persos. Vegeta, Ouzaru, les gars, on le voit. Il prend un slot. Ça, ce n'est pas lui qui l'a rajouté au montage. Vegeta, Ouzaru, il prend vraiment un slot. C'est comme ça dans les Tenkaichi. Les géants, les formes géantes, prennent un slot de personnages. Il faut savoir une chose, c'est que dans Tenkaichi 3, il y avait par exemple l'Ouzaru de Gohan, l'Ouzaru de Raditz, l'Ouzaru de Nappa. Donc, si jamais il y a l'Ouzaru de Gohan, de Raditz et de Nappa, par exemple, vous pouvez cocher les trois cases là. Les trois cases ici, vous pouvez les cocher. Donc, moi, je vais considérer, mais genre celle-ci là, vous pouvez les cocher. Je vais considérer qu'ils n'y seront pas, en tout cas que Raditz et Nappa n'y seront pas. Par contre, Gohan Ouzaru, il y sera lui. Oui, Gohan Ouzaru, c'est obligé. Pourquoi ? Parce qu'il a un rôle super important dans le combat face à Vegeta. Notamment, parce que pas que, Gohan Ouzaru, on le voit également à d'autres reprises. Mais face à Vegeta, c'est important. Donc, je pense qu'il y sera Gohan Ouzaru ici. Sans même parler éventuellement d'après le personnage saga des films ou quoi qu'est-ce. Donc, Gohan Ouzaru, on peut aussi le cocher dans la saga Z de Saiyan. Pour moi, très clairement, il y sera. Vu que c'était le cas sur Tenkaichi 3 et qu'on voit que les Ouzaru prennent un slot à part. Donc là, on n'est pas trop mal. Également, dans la saga Z de Saiyan, il y a un personnage que je ne vois pas dans le roster. Ici. Yamcha, il est là. Mais il y aura Chaozu, les gars. Il y aura Chaozu, c'est une absolue certitude qu'il y aura Chaozu dans le jeu. Donc, je pense qu'on peut cocher cette case et se dire que Chaozu risque de remplir cette case. Je ne crois pas qu'il y ait un Chaozu dans son roster. Donc, il y aura Chaozu, c'est sûr et certain. Pareil. Là, on a un Kamehsenin. C'est un petit peu Kamehsenin full power. Mais il y aura un Kamehsenin de base. C'est sûr et certain. Donc, on peut aussi... Enfin, Kamehsenin classique. On peut aussi cocher cette case. Kamehsenin, pas en mode full power. Je vois Kamehsenin en mode, comme on l'a connu dans Z du manière générale. Ensuite, pour les autres persos de la saga Z-CN, là, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Est-ce qu'il a mis Cyberman ? Oui, il a mis le Cyberman parce que bien entendu qu'il y aura le Cyberman. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense qu'on est plutôt bon. Prenez encore des pincettes sur le fait que c'est possible, encore une fois, qu'il y ait Napao Zaru et Raditzo Zaru, par exemple. Et que du coup, forcément, ça rajoute énormément de personnages d'un coup. Ensuite, on a la saga Z-Freezer. Donc, saga Z-Freezer. Je crois que la saga Z-Freezer, il va manquer... Alors, il a mis Dodoria, Zarbon et la forme évoluée de Zarbon. Donc, ça, c'est cool. Le commande Ginyou, il y est bien sûr. Donc, ça, c'est cool aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vois pas Nail. Et je ne vois pas Nail parce qu'il n'y a pas Nail. Je pense, tout simplement. Je pense que c'est pour ça que je ne vois pas Nail. Il y aura Nail pour moi dans Sparking Zero. Il était dans Tenkashi 3 Nail. Si je ne dis pas bêtises, il était dans Tenkashi 3. Pour moi, il y aura Nail. C'est pareil. En fait, il a un combat contre Z-Freezer. Tu vois, mine de rien, il est trop important pour ne pas y être. Donc, il y aura Nail pour moi. Donc, on peut cocher cette case, admettons, pour Nail. Et alors, Piccolo... Dans Tenkashi 3, les gars, j'ai sous les yeux. Il avait la version de base, bien entendu. Et il avait la version, visiblement, Kamikolo. Je n'ai pas l'impression qu'il ait la version avec Nail. Je ne me rappelle plus. Mais je ne pense pas qu'il y ait là, de ce que j'ai sous les yeux. Par contre, il va nous manquer des personnages. Il y aura au minimum un délire genre Apple ou Kiwi. Ça, c'est sûr et certain. Au moins un. Très certainement, Kiwi, je pense. Kiwi, c'est celui qui se fait foudroyer par Vegeta, si je ne dis pas bêtises. Donc, je pense Kiwi en se bière de Freezer. Apple, c'est peut-être un peu moins sûr, pour le coup. Mais Kiwi, c'est sûr et certain qu'il y sera. Et je pense que sur la saga Z Namek, on n'est pas trop mal. Mais prenez encore une fois la possibilité que potentiellement, il peut y avoir Apple. En plus, je suis en train d'essayer de trouver dans la liste de Tenkashi 3. Vous ne la voyez pas, vous les gars, la liste de Tenkashi 3. Mais j'essaie de trouver... Il y avait Apple, Kiwi. Il y en avait même un autre dans Tenkashi 3. Donc, je pense qu'il y aura au minimum Kiwi. Apple peut être sûr. Donc, ça fait un corps en perso en plus. Après, il y a les formes de Freezer. Donc, là-dessus, c'est bon. Gohan écrit l'un. Est-ce que Gohan... Gohan, c'était le même dans Tenkashi 3. Il considérait Gohan Ark Namek et Gohan Ark Saiyan comme le même. Donc là, ça devrait être le cas aussi. Donc, pas de problème sur ça. Pareil pour Krillin, bien entendu. Donc, ça, c'est cool. Ça nous libère des slots. C'est bon à prendre, bien entendu. Je pense que pour l'Ark Namek, on est plutôt bon. Ouais. Pour l'Ark Namek, les gars, on devrait être bon. Donc, ça devrait ressembler à... Oh, j'en ai zappé un de perso. J'ai zappé un perso et à mon avis, il sera de l'Ark Saiyan. Et pourtant, je l'ai vu sur la liste. Mais c'est la liste de Tenkashi 3 qui me fait penser. Il y aura Yajirobe, les gars, dans le jeu. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait Yajirobe dans le jeu, quand même. Vous savez quoi ? Je vais cocher ici. Parce qu'en fait, pourquoi je coche ? Parce qu'il y aura soit Yajirobe, soit Léo Zarou, tu vois, de l'Ark Saiyan. Soit éventuellement un Piccolo Nail, donc Piccolo Nail assimilé. Soit Apple. Enfin, voilà. C'est sûr et certain que ça va prendre au moins un slot de personnages. Tout ça, les gars, c'est une absolue certitude. Est-ce que Mecha Freezer et le Roi Cold, pour enchaîner, sont dans la liste ? Bonne question. Mecha Freezer et le Roi Cold. J'ai pas l'impression qu'ils y soient. Mecha Freezer et le Roi Cold, là, si. Non, je crois qu'il n'y a pas Mecha Freezer et le Roi Cold, donc ça, c'est pareil. On va pouvoir les rajouter. Alors là, on change d'Ark. On passe sur le début de l'Ark suivant. Mais ouais, je ne les vois pas. Non, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas, ils y seront. Mecha Freezer et le Roi Cold, c'est sûr et certain qu'ils y seront. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, c'est trop important. C'est la première apparition de Trunks, tu vois. Ils ne vont pas mettre la première apparition de Trunks sans Mecha Freezer et Roi Cold. Donc, c'est sûr et certain qu'ils y seront, pour le coup. Ils y étaient dans Tenkaichi 3. Ouais, ils y étaient dans Tenkaichi 3, bien entendu. Donc là, c'est pareil, ils y seront. Petite question. Dans Tenkaichi 3, ce que je suis en train de voir, les gars. Alors, je ne sais pas s'ils feront la même chose. Mais dans Tenkaichi 3, ils marquaient la différence entre Trunks avant la salle de l'esprit du temps et Trunks après la salle de l'esprit du temps. Donc, c'est-à-dire... Et en fait, c'est assez logique parce qu'il y a un des Trunks, il se bat avec son épée et l'autre Trunks, il se bat sans son épée. Donc, pour l'instant, nous, dans Sparking Zero, on a vu qu'il y allait avoir le Trunks sans son épée. C'est... Celui-ci, là. Donc, on l'a vu. On l'a vu. Super Trunks. Et on se doute qu'il aura la basse forme. Mais il y aura forcément Trunks avec son épée aussi. De Z. Donc, avant la salle du temps. Donc là, c'est pareil. On peut cocher deux solates en plus. On est d'accord qu'il n'y ait pas sur la liste. Donc, il y aura ce Trunks-là, le Trunks en basse forme avec l'épée et le Trunks en Super Saiyan. Les gars, il n'y aura jamais, il n'y aura absolument jamais les persos... En fait, vous allez voir, mais il n'y aura jamais les persos des films. C'est impossible. Soit il n'y aura pas les persos des films, soit il n'y aura pas les persos de GTA, soit il n'y aura pas les persos de Dragon Ball et peut-être même il n'y aura aucun des trois à la sortie du jeu. Parce qu'en fait, ça se remplit trop vite, là. C'est en train de se remplir beaucoup, beaucoup trop vite, les gars. Donc, je vais juste... J'aurais dû enlever ça, my bad. Enlever le rond ici et du coup, pour les deux Trunks, tac. Donc, ces deux Trunks-là existeront, les gars. C'est une absolue certitude. Alors, c'est 19, c'est 20. Existeront, là, dans la liste ? On est bien d'accord. Il y a des cyborgs ici. C'est 16. Non, on ne me dit pas que là, dans la liste, il n'y a pas C-19 et C-20. Ce n'est pas possible. Ils n'y sont pas. Dans la liste, les gars, il n'y a pas C-19 et C-20. Vous pouvez les rajouter. C-19 et C-20, c'est sûr et certain qu'ils seront dans le jeu. Donc là, ça remplit encore deux cases. C-19, C-20. D'accord, ils n'y sont pas. Je revérifie, mais non, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas, ils n'y sont pas. Et bien sûr qu'ils seront dans le jeu, les gars. Donc, C-19 et C-20, c'est pris. C-18, C-17 et C-16, je les ai vus. Pour le coup, ils sont là. Eux, c'est sûr et certain. Ils sont déjà pris. C'est bon. Il y a toutes les formes de sel. Basse forme, seconde et le sel junior. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, on a déjà un bon petit nombre de cases. Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste déjà plus grand-chose. Alors, bien entendu, les gars, ça ne sera pas forcément trié dans cet ordre-là. Pour le coup, je n'ai pas d'avis par rapport à la manière dont ça va être trié actuellement. Ok. Maintenant, je repasse, moi, vite fait sur Legends. Voir si j'aurais oublié quelque chose de la Sagazelle des Cyborgs. Mirai Gohan. Est-ce qu'il y a un monde où Mirai Gohan n'est pas dans le jeu de base et est en DLC ? C'est possible. Donc, je ne vais pas forcément le mettre. Mais j'ai du mal à y croire, quand même, que Mirai Gohan soit en DLC. Autant que les films soient en DLC, oui. Autant Mirai Gohan, non. Donc, si, je vais le mettre Mirai Gohan. Donc, Mirai Gohan, base forme et Mirai Gohan, Super Saiyan. Pour moi, il sera dans le jeu de base, Mirai Gohan. Et non pas en DLC. Et d'ailleurs, je pense que les films seront en DLC. Mais pas les TV Special. Donc, la différence, bien entendu, vous savez, c'est que je pense que les OAV seront en DLC. Mais les TV Special, donc pour ceux qui jouent à des légendes, ce sont les personnages exclusifs au dessin animé, genre. Donc, notamment Badak. Ça m'étonnerait que Badak soit en DLC, quand même. Si, vous pensez que Badak sera en DLC ? J'espère pas. Pour moi, Badak et sa bande ne seront pas en DLC. Mais c'est vrai qu'il y a un doute là-dessus, quand même. Il y a un doute à avoir là-dessus. Je regarde un petit peu la version de Tenkaichi 3, les gars. Est-ce qu'il y avait Badak et Guinée, leur forme Ozzaru ? Par contre, il n'y avait pas Thomas, genre. Pour Boumkin et Totepo. Là, je pense plutôt qu'on n'aura pas leur forme Ozzaru, mais qu'ils seront tous là. Ah, ça sera peut-être en DLC, en vrai. Ça sera peut-être en DLC. Vous savez quoi ? Je ne vais pas les mettre pour l'instant, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de persos d'un coup. Donc, je ne vais pas les mettre. Même chose, il y a Shield aussi à intégrer et Badak Super Saiyan, du coup. Alors, les gars, honnêtement, s'il y a les persos de TV Special, donc s'ils y sont, ça fait Badak, Guinée, Thomas, Totepo, Poumkin, Shield, Badak Super Saiyan. Je n'ai oublié aucun, là. Donc, en fait, ça remplit déjà. Ça y est, ça a tout rempli, en fait. Ça a juste tout rempli, en fait. Donc, eux, soit ils y seront de base, soit ils seront en DLC. Mais parce que là, il n'y a quasiment plus de cases, en fait, derrière, comme vous pouvez le constater. Et sachant que j'ai quelques persos évidents qui me viennent en tête, qui ne sont pas sur la liste. Donc, espérons que, limite, espérons que ça soit en DLC, j'ai envie de vous dire. Mais là où je veux vous emmener, en fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas les persos de, je pense qu'il n'y aura pas les persos des films. Déjà, juste là, il n'y a plus assez de cases, littéralement, pour les persos des films. Sachant que, avant de parler d'éventuellement TV Spécial, on va retourner vite fait sur la saga Z de Cell. Voir s'il manque des persos. Et ce n'est pas d'ailleurs dans les commentaires, si j'en ai oublié, qui pour vous seront forcément dans le jeu. Sachant que, sachant que, est-ce qu'on a Satan, là, dans la liste ? Je crois qu'il est dans la liste de base, Satan, donc logiquement, oui. Il me semble qu'il avait été reveal, Satan. Ouais, voilà, il est là, Satan, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, du coup, on va plutôt partir sur un début de Saga Boo, ok ? Début de Saga Boo, déjà, il y a une chose qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a le Gohan Gretzaman, comme ça, mais dans la liste, il n'a pas mis le vrai Gohan Gretzaman, ou alors, je ne le vois pas, mais je crois qu'il n'y ait pas. Donc, il y aura Gohan Gretzaman dans le jeu, ça, c'est sûr et certain. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait Videl plus Videl Gretzaman. Donc, il faut prendre deux slots en plus, là. Donc, Videl plus Videl Gretzaman, on va les mettre, je ne sais pas, je vais les mettre ici, je ne sais pas où les mettre, mais Videl et Videl Gretzaman, je crois qu'ils n'y sont pas de base, mais ils y seront dans le jeu, c'est sûr et certain. Donc, là, c'est pareil, ça fait deux slots en plus. Ça commence à être très compliqué au niveau des slots restants, les amis, comme vous pouvez voir ici. Ça commence à être la PLS, il nous reste quoi ? Il nous reste quatre slots, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, et elle est une vingtaine, quoi. Il nous reste une vingtaine de slots. Est-ce qu'il y a Evil Boo dans la liste ? Je ne crois pas un. Je ne le vois pas en tout cas s'il est quelque part. Donc, Evil Boo n'est pas dans la liste, c'est pareil, il sera dans le jeu Evil Boo, c'est sûr et certain. Donc, on peut le cocher. Super Boo, Kibou, Bouane. Est-ce que Bouteng, c'est un perso à part entière ? Oui, Bouteng, c'est un perso à part entière et là, il n'y est pas. Donc, il y aura Bouteng aussi, on perso à part entière. Hop, on en coche un de plus du coup. Oh là 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 ! Il n'y aura tellement pas les persos des films. Alors, Dragon Ball, je pense, c'est Mortier Mort. GT, c'est Mortier Mort, je pense aussi. En vrai, c'est GT ou les films ? En fait, je pense. Mais les films, ça me semble très compliqué, les gars. Est-ce qu'il y aura Pike One ? Alors, Pike One, c'est un peu le même délire, c'est perso exclusif au dessin animé, perso des films, il est dans les deux. Dur à dire. Dur à dire, je n'ai pas trop envie de prendre. C'est pareil, il manque le Roi Végéta potentiellement là. Et là, je vous rappelle les gars, il y a... Le Roi Végéta et Badak, ils y seront faits. Mais je n'imagine pas le jeu sans Badak, en fait. Je n'imagine pas le jeu sans Badak, d'autant plus que Badak, il a deux formes. Il y a Badak normal et Badak DBS. Il y a forcément un des deux Badak au début du jeu, quand même. C'est obligé. Le Roi Végéta, peut-être pas, mais un des deux Badak, c'est obligé, non ? Oh les gars, il reste tellement de persos à mettre encore. Il reste tellement, tellement de persos à mettre encore. Vas-y, je vais partir du principe qu'il y aura au moins un Badak dans le jeu de base. Est-ce que, dans la liste des persos, nous avons El Famoso Neptune ? A.K.A. Shin. Je ne le vois pas. Donc, je pense qu'il n'y est pas et c'est une évidence qu'il y sera aussi. Est-ce que nous avons, puisque je vois ici Gohan, pas de problème, mais je n'aperçois pas Dabra. ça fait une case en plus. Je n'aperçois pas Babidi. Allez, Babidi, on va dire qu'il y sera pas. Sachez qu'il était dans tes Cachy 3, Babidi. On va dire qu'il y sera pas, mais bon, moi, je pense qu'il y sera Babidi, mais on va dire qu'il y sera pas. Vous comprenez bien que je fais des efforts en plus, les gars. Il y a certains persos où je pense sincèrement qu'ils y seront et là, je ne les compte pas forcément, mais pour moi, il y sera clairement. Pour moi, il y sera clairement. Donc, Vidal, on l'a mis, ça c'est bon. Les Gretz Salman, on les a mis, c'est bon. On a mis Dabra, par contre, il nous manque sûr et certain Spopovic. Pas sûr qu'il y ait les deux. Je crois que c'est Yamou le deuxième, si je n'ai pas de bêtises, mais Spopovic, je pense qu'il y sera. Il y avait les deux dans tes Cachy 3. Dans tes Cachy 3, il n'y avait que Spopovic. Pareil, je pense qu'ici, il n'y aura éventuellement que Spopovic. Combat contre Vidal, les gars, Spopovic, plus début de l'altercation avec Gohan, ça crée des problèmes avec Gohan, c'est trop important. Il y sera forcément. C'est abusé, la Sagabou, comme elle ramène trop de persos. C'est une dinguerie. Donc, on a Végéto et Végéto Super Saiyan, ça, il n'y a pas de problème. On a les persos, genre les Goku, les Végéta de l'arc-bou, ils y sont. Donc ça, il n'y a pas de soucis. On est bons. Je vois Beerus, mais je ne vois pas Whis dans la liste et il y aura Whis. J'en suis sûr et certain. D'ailleurs, je me pose une question. Il y a Golden Freezer. Golden Freezer, il est là. Il y aura les deux et les CJ Blue du film. Les CJ Blue du film, ils vont sûrement reprendre les mêmes. je pense. Juste, ça sera d'autres tenues. Donc, il y aura les CJ Blue de Fukatsu. En fait, il y aura les films DBS, je pense, les gars. Je pense qu'il y aura... De toute façon, on ne sait pas, je pense. On voit qu'il y a Broly DBS. Vu qu'il y a Broly DBS, il y aura Battle of Gods, il y aura Fukatsu. Donc, il y aura Whis. Donc, Whis, on peut cocher aussi. Whis, il y sera, c'est sûr et certain. Beerus, il est déjà coché. Broly, on en a trois qui sont cochés. on peut imaginer éventuellement, et allez, on ne va pas le mettre, mais on pourrait imaginer qu'il y ait Paragus et on pourrait imaginer qu'il y a un autre Broly de DBS. Le Broly dans sa tenue de base, en fait, avant de rejoindre l'armée de Freezer et tout, c'est genre en mode... Ce n'est pas Broly Ikari, c'est juste Broly Basse Form, en fait. Parce que ça, c'est Broly Ikari, tu vois. Je pense qu'il y aura Broly Basse Form dans le jeu. Ça, ce n'est pas sûr, en vrai, ça. En vrai, ce n'est pas totalement sûr. Peut-être que le premier Broly qu'on pourra prendre en personnage de combat, ce sera Broly Ikari. c'est possible. Donc, en vrai, on ne va pas le mettre pour l'instant. Est-ce que j'oublie des persos ? Genre Tagoma, peut-être, ce genre de truc ? Parce qu'après, les gars, il y a le Tourant du Pouvoir. Le Tourant du Pouvoir, ça va faire mal. Parce que pour moi, il manque clairement des persos du Tourant du Pouvoir qui seront dans le jeu, là, c'est sûr et certain. Et limite, en fait, je pense que ça va quasiment tout compléter. Alors, par contre, il y a des trucs où, tu vois, peut-être qu'il n'y aura pas toutes les formes de Frost. Frost, je le verrai peut-être bien genre dans base forme et forme finale, tu vois. Toutes les formes de Frost, c'est quand même pas sûr. Ça ne me semble pas si évident que ça, honnêtement. Donc, la Saga Zed Buu. Alors, Saga Zed Buu, je vais quand même mettre Oub, par contre, qui manque ici. Donc, on va rajouter Oub. Pour moi, il y aura au moins Oub de la toute fin de la saga. Beerus. Donc, Goku God, il y est déjà. Beerus et Whis, donc ça, c'est bon. Fukatsu. Fukatsu, Fukatsu. Ah, Jaco. Ah oui, il l'avait zappé. Mais bien sûr que Jaco, il va prendre un slot. Ok, oui, donc Jaco, Jaco, il va prendre un slot, c'est sûr et certain. Honnêtement, Tagoma et Shizami, tout ça, je ne suis pas sûr. Donc, j'ai envie de ne pas les mettre. J'ai envie de ne pas les mettre, Tagoma et Shizami. Et on embrayerait donc sur Dieu de la destruction, Champa. Pour moi, Champa sera jouable, les gars. Est-ce qu'il y est dans la liste ? Bien entendu, il y a Hit, il y a Kiabe et ses formes différentes, donc ça, c'est cool. Mais il n'y a pas de Champa, si ? Non, il n'y a pas de Champa. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, les gars, je pense que Champa sera jouable dans le jeu. Je vais le mettre Champa. Je pense sincèrement qu'il y sera en personnage jouable. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, il commence à manquer très très peu de persos. En fait, là où je vais vous emmener, les gars, c'est que dans tous les cas, il y a peut-être certains des persos qui ne seront pas, que j'ai dit, mais du coup, il y aura d'autres persos à la place. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas assez place pour tous les persos de film. DBZ, c'est mort. C'est mort de chez moi. Parce que là, imaginez, genre, on va y revenir après, vous allez comprendre. Mais juste imaginez, juste Broly DBZ. Basse forme, Super Saiyan, Super Saiyan légendaire. Donc juste Broly DBZ, il prendrait trois slots. Bojack, basse forme, Full Power. Donc là, ces slots-là seraient déjà pris. Tapion, 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 il de garde, pardon, on va y arriver, qui prendrait ces deux slots-là. Janemba, Janemba, qui prendrait ces deux slots-là. Est-ce que j'ai parlé de Gojta Z ? Pour l'instant, je ne crois pas. Donc Gojta Z qui prendrait celui-ci. Et il va me manquer des persos de film, il va me manquer beaucoup même, je crois. C13, C13, Metal Cooler, Garlic, PyQuan, éventuellement des persos peut-être un peu secondaires comme Goku à Zangia. Couleur, couleur, couleur. Vous voyez bien que c'est impossible. Vous voyez bien que c'est juste impossible en fait. C'est juste littéralement possible les gars. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a juste pas assez de place. Et là, moi, je vais aller vite fait sur Torrin du pouvoir. Attends, ben oui. On ne va quand même pas zapper. Attends, parce qu'est-ce qu'il y a Maï en perso jouable ? Il y aura Maï en perso jouable, j'en suis sûr et certain. L'arc Black Goku, il se situe vers là pour l'instant. Il y a les différentes formes de Trunks. Donc ça, c'est cool. Par contre, je ne vois pas Maï. Pour moi, il y aura Maï en perso jouable. Donc on peut rajouter Maï ici. J'ai failli oublier cet arc. Dinguerie. Après, l'arc, il m'a l'air quand même bien rempli, si ce n'est qu'il n'y a pas Gowasu éventuellement, qui sera peut-être un perso jouable de l'arc aussi. Ce n'est pas un arc où il y a 100 000 persos, tu vois, au final. Allez, on ne va pas le mettre Gowasu. Gowasu, on ne va pas le mettre, les gars. Je pense qu'il ne sera peut-être pas. Donc on ne va pas le mettre, mais Maï, pour moi, il ne sera. Donc Gowasu, on ne le met pas. Il y a quand même pas mal de persos qu'on n'a pas mis. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis Kibitoshin non plus, tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de persos que je n'ai pas mis. Ce qui voudrait dire que peut-être même certains persos que j'ai mis, ils ne seront même pas finalement. Je suis en train de regarder la liste, les gars, des persos de Tenkaichi 3. Il y a les Docteurs Willou dont Tenkaichi 3, je ne me rappelle pas. C'est genre, ouais, c'est pareil, couleur avec Sauser, les deux formes de couleurs, c'est impossible. C'est tellement mort, il n'y aura tellement pas les films de DBZ. J'y crois zéro. Pour moi, là, les gars, c'est que des persos. Tout ce qui manque, là, c'est des persos de DBS. De DBS ou de DBZ que je n'ai pas mis dans la liste, mais que j'ai cité depuis tout à l'heure. Et enfin, le tournoi du pouvoir. Donc, le tournoi du pouvoir, ça va remplir énormément de persos pour moi. Donc, on a les deux formes de topo. On a Jiren. Est-ce qu'il y a Jiren Full Power, là, dans la liste ? Non, on est d'accord qu'il n'y ait pas, là, dans la liste. Ou alors, je ne le vois pas. Mais non, il n'y ait pas. Donc, Jiren, bien entendu, ça va prendre un slot en plus. Bizarre qu'il ne l'ait pas mis, d'ailleurs, dans sa liste. Jiren, c'est sûr et certain qu'il va prendre un slot en plus. Il y a Bergamo. Alors, ce qui me fait peur, c'est que c'est possible qu'il y ait la version géante de Bergamo en plus de ça, là. Ça risque d'être le cas, d'ailleurs, qu'il y ait la version géante de Bergamo. J'ai limite envie de cocher une case pour ça. Mais bon, on ne va pas le faire. On a Kale, Kale, Caulifla, Caulifla, pardon, ici. Il n'y a pas Caulifla basse forme, là ? Donc, il y a toutes les formes de Kale. Il n'a mis que Caulifla Super Saiyan 2 ? En vrai, il y aura forcément les autres Caulifla, non ? Ouais, je pense, en tout cas. Il y aura les autres Caulifla, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas, non ? Alors, la Super Saiyan 1, peut-être pas, je crois qu'à chaque fois qu'on la voit, c'est en Super Saiyan 2, non ? Il me semble. Mais, basse forme, elle y sera sans doute. Caulifla. Ouais, voilà, Super Saiyan, on ne la voit pas, on ne la voit qu'en Super Saiyan 2, c'est pour ça qu'elle est ici. Ah, mais elle est là Caulifla, my bad. Caulifla basse forme, elle est là. Il a même mis la Super Saiyan, en fait. Super Saiyan, Super Saiyan 2, du coup, il y a Kefla, Kefla. Ok, donc ça, on est bon. Pour ces persos-là, les waifus de l'univers, on est good. Enfin, de survie de l'univers. Il pourrait manquer Kawai à la rigueur. Kawai ? Kawai ? Kawai ? Je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais vous avez capté. Yorin, je ne pense pas. Où est Dispo, là, dans la liste ? Je ne le vois pas, mais il y est forcément, vu qu'il a été reveal dans le trailer. Tupo, Pokhaïshin, il est où Dispo ? Jiren ? Vers là, peut-être ? Kakunsa ? Là, c'est pareil, mais Ribrian, il y aura la forme de base, Ribrian, il y aura sûrement soit la forme papillon, soit la forme quand il est en mode waifu. Je ne trouve pas Dispo, les gars, dans la liste. Il doit y être, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas Dispo. Pour le coup, c'est... mais où est-il ? Je ne sais pas. Je ne le vois pas, mais bon, Dispo et ses deux modes, en tout cas, s'ils ne sont pas là, ils y seront aussi, mais ils doivent y être. Je ne les vois pas, je ne sais pas, je m'en gaulise. Pas ici. Pas ici, alors qu'à mon avis, il aurait dû être là, d'ailleurs, en termes de perso. C'est bizarre que... Il n'a pas oublié de mettre Dispo dans la liste, le mec, quand même. Je ne suis pas fou, on l'a bien vu, Dispo dans le V-Jump et dans le trailer. Ce n'est pas dans mes rêves. Donc, je suis d'accord qu'il y aura Gauchta Blue. En fait, je suis même en train de me demander s'il y aura super-héros, là, honnêtement. Parce que même super-héros, ça me semble chaud. Écoutez les gars, je ne le trouve pas dispo, donc je vais recocher deux cases. Ça se trouve, il y a déjà, vous me direz, mais dispo et dispo transfo, là, enfin hyper-vitesse, genre. En fait, je suis en train de me demander, mais ça se trouve, il n'y aura même pas super-héros dans le film, là. Est-ce qu'on a confirmé ? Moi, je pense qu'il y aura super-héros, les gars, en vrai. Je pense qu'il y aura super-héros et que ça sera la dernière chose qu'il y a en termes de persos qui ne sont pas des DLC, tu sais, avec Orange Piccolo et Gohan Beast. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a toujours pas vu Gohan en trailer, je pense, parce qu'à mon avis, quand on verra les Gohan, on verra peut-être Gohan Beast. Donc, je pense que c'est pour ça, mais je n'en sais rien. J'ai une question. Est-ce qu'il y a Golden du TDP qui n'est pas le même vu que c'est un Golden en forme ange ? J'ai envie de recoucher une case pour Golden du TDP. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir, ça commence à être très compliqué en termes de slots restants. Très, très compliqué. C'est 17 du tournoi du pouvoir. Il y a. J'ai limite envie de dire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait aussi C'est 18 du tournoi du pouvoir et que je ne la vois pas dans la liste des persos. Mais après, le problème, c'est que s'il y a 7-18 du tournoi du pouvoir, non, 6-8 du tournoi du pouvoir, peut-être pas en fait. Ce sera peut-être la même juste à l'orientation différente. Ok, ça me va ça. Rosie, Kakunsa, Zisson, c'est bon. Raybriyan, c'est bon. Et pour moi, pour terminer, ce qui va rester, ça va être des persos qu'on a peut-être un peu zappés à gauche, à droite, tu vois. Et super-héros. Donc, super-héros, ça donnerait je ne sais pas si on referont tous les Gohan ou que Gohan Beast. C'est une bonne question. Mais du coup, Pan, Orange Piccolo, Ultimate Piccolo, Gohan Beast, Gamma 1, Gamma 2, Magenta. Les gars, il y a tellement de persos que depuis tout à l'heure, j'ai enlevé. C'est une dingue rire. Il y a tellement, tellement de persos que j'ai enlevé. Même comme ça, vous voyez, il n'y a pas... Genre, en vrai, en persos très notables que j'ai enlevé, il y a quoi ? Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher. Je vais essayer de vous afficher ça. Ça pourrait peut-être vous être cool pour vous que vous voyez la liste des persos que j'ai volontairement enlevés. Non, mais je vais vous les citer. On a quoi que j'ai enlevé ? On a tous les Hot Zarou. Les Hot Zarou de plein de persos sauf celui de Gohan. Le Roi Vegeta. J'ai enlevé le Roi Vegeta. J'ai enlevé... D'ailleurs, est-ce qu'on a toutes les formes de Gohan ? Il y a Ultimate Gohan ? Oui, c'est bon. Il y a Ultimate Gohan, il n'y a pas de souci. J'ai enlevé, j'ai enlevé, j'ai enlevé... Krillin, on est bon. Bien entendu, j'ai enlevé tous les persos de GT déjà pour commencer. Tous les persos de Dragon Ball. Donc tous les persos de Dragon Ball. Tous les persos de GT. Tous les persos des films des BZ. Tous. Tous, tous, tous. Il n'y en a pas un seul dans la liste. Je crois que je n'ai pas compté PyQuan qui pourrait être dedans. Je n'ai pas compté Badak qui pourrait être dedans. Je n'ai pas compté Guinée qui pourrait être dedans. La team à Badak qui pourrait être dedans aussi. Je vous rappelle, ce ne sont pas des persos de films. Ce sont des persos de TV spécial. C'est différent. Donc, ça fait flipper. Ça fait flipper, ça fait flipper, les gars. Il va y avoir énormément de DLC. Voilà. Je voulais faire cette petite vidéo pour prendre la mesure des choses moi-même déjà. Et pour me confirmer qu'il n'y aura pas les persos des films des BZ. Ce n'est pas possible. Les persos des films des BZ, ce n'est pas possible. Et soit, il y aura... C'est possible qu'il y ait certains persos de Dragon Ball, par exemple, mais que du coup, il n'y ait pas super-héros. Ou qu'il y ait certains persos de GT mais qu'il n'y ait pas super-héros. Et c'est possible qu'il n'y ait pas super-héros mais que juste, il n'y ait plus persos de la trame Z d'EBS jusqu'à super-héros. Tu vois ce que je veux dire ? Mais qu'il s'arrête au début de super-héros. Enfin, qu'il ne prend pas en compte super-héros. Donc, voici. J'avais envie de faire cette petite vidéo. Comme je l'ai dit, en ce moment, c'est un temps de moi sur les jantes. Il y a beaucoup de trucs que je voulais faire sur la chaîne que je ne pouvais pas prendre le temps de faire en ce moment. Donc, c'est grave cool d'avoir pu faire ça, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les gars, dans l'espace commentaire. Mais pour moi, on connaît quasiment le roster maintenant de Sparking Zero. Je ne m'attends pas à voir énormément de surprises. D'ailleurs, je n'ai pas compté certains persos qui pourraient avoir. Genre Titi, éventuellement Bulma aussi qui pourraient peut-être avoir des versions combattantes d'une manière X ou Y. Ouais, honnêtement, les gars, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de DLC sur Sparking Zero. Zéro, pardon, je pense. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, les gars, ne faites pas les rats. Laissez un j'aime et n'oubliez pas Oli si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps. Le lien est en description. Bye, les gars.